frérot bienvenue à toi merci à toi d'être venu vous êtes belgique t'as ramené carrément une équipe de tournage c'est là qu'on voit que moi j'ai pas changé avec le temps un iphone le vent la pluie personne n'entend rien mais c'est bon aujourd'hui frérot tu nous as ramené tes deux voitures alors on va les filmer déjà la famille vous allez voir si vous avez pas cliqué pour rien maman saignière donc on a le urus et on a l'huracan qui est ici alors déjà pour commencer présente toi mon reuss je m'appelle marvin j'ai 26 ans je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire d'accord qui a rien à voir je prends des plats préparés en fait ok j'ai commencé la cuisine de ma mère il ya cinq ans ouais et là aujourd'hui du coup j'ai pu me faire plaisir parce que mon boîte fonctionne bien avec ces deux jouets là c'est un gros plaisir c'est un très gros plaisir c'est un très très gros plaisir est ce que c'était ton but alors la huracan c'était mon rêve d'accord d'anecdote du coup j'étais assis sur les murs de ma chambre storytelling à la con ou quoi mais du coup j'avais mis vraiment en dans ma vision de bord d'une huracan ouais et c'est une performante à l'époque donc j'ai commencé à faire en 2018 d'accord c'est là qu'elle était à la mode et du coup en gros j'avais vraiment pour vision d'acheter ça ok et je les commandais en 2021 j'ai eu la chance de faire des belles affaires ouais et en fait quand j'ai été chercher ma huracan en 2021 je vois le russe et le russe je le connaissais parce que si tu veux le russe je n'ai pas acheté neuf j'ai acheté d'occasion d'accord il avait 10 000 km quelque chose comme ça ouais et je vois le russe en fait et c'est des amis à moi qui sont partis vivre à dubaï ok et quand je vois ma huracan que enfin lambeau m'appelle ils me disent bah voilà ta huracan est arrivé et je vois le russe et je dis purée genre il est trop beau quoi et j'appelle le gars il est beau ouais c'est incroyable il est incroyable et à l'époque c'est toujours très compliqué d'en avoir et du coup j'appelle le proprio je lui dis écoute t'en fais quoi et tu me dis je suis parti tu veux m'en proposer combien je propose un prix on se met d'accord je reprends la voiture et je me suis retrouvé avec les deux quoi incroyable c'était deux seules voitures alors j'en ai d'autres donc donc voilà j'en ai d'autres aussi qui vont arriver mais ça on n'en pas reste tout en offre donc voilà donc voilà j'ai une tesla avec laquelle je roule tous les jours qui pour moi est la meilleure voiture du monde ouais je suis désolé non non tu parles à quelqu'un qui a été convaincu de tesla moi chaque année j'achète une tesla c'est chaque année mais c'est véridique mes abonnés le savent chaque année en fait je vais sur le site je commence la config je me fais refouler du financement ça m'énerve j'en achète une directe chaque année c'est ça et j'ai toujours pas compris la leçon l'année dernière c'était une rouge donc une 3 perf rouge l'année d'avant c'était une blanche et avant c'était les ans frérot voilà j'ai une blanche voilà une 3 perf que j'adore et je trouve vraiment extraordinaire oui c'est une très bonne voiture j'ai aussi une petite kiwit et donc voilà et ensuite du coup je pars vivre aux alunis dans deux ans donc tu vas où si c'est pas indiscré Los Angeles c'est bien ouais donc toujours pareil toujours travailler dans l'agroalimentaire d'accord donc voilà et du coup en gros je suis en train de m'alléger mais j'ai déjà quelques bons de commandes à des voitures qui vont arriver quand même l'année prochaine d'accord et du coup j'ai mais quand tu vas partir aux us est ce que tu vas ramener les voitures avec toi ou tu vas tout dégager pour racheter là bas alors je pense que je vais en garder une balle à cannes je pense que c'est impossible que je la vende quoi qu'il arrive d'accord on va on va aller la voir mon frère il ya vraiment c'est vraiment ma voiture est ce que c'est symbolique oui oui ok d'accord je vais la transmettre de génération en génération ok d'accord que tu te protèges qui se passe un truc de malade justement ouais non non c'est bien donc c'est pas matérialiste c'est vraiment la symbolique quoi ah ouais j'entends bien mon frérot j'entends bien bien sûr non de génération en génération c'est très important non c'est transmis autre chose dans notre famille passion ça c'est sur une autre chaîne du coup ouais donc ça c'est une caisse que tu as configuré toi même ouais ok d'accord est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé comment se passe la conflit que chez lamborghini du coup en gros tu prends chez lamborghini donc à l'époque en fait si tu veux j'étais bien reçu très bien reçu d'accord d'ailleurs c'est une des raisons parce que tu fais footballeur frérot non c'est vrai c'est vrai frérot non regarde il fait vraiment foot il fait c'est horrible il fait aux ailes comme ça il fait aux ailes moi je rentre il ferme tout il appelle la douane attention voilà donc voilà tu prends chez lambo je en fait j'ai mon premier touchdown avec lambo en 2020 lambo brussels d'accord que j'aime beaucoup et j'ai eu un super accueil et le gars il m'a filé les clés de la voiture toi à l'époque pour aller faire un test drive ok comme ça truc de dingue ouais ouais truc de dingue d'accord et moi j'ai vraiment toujours eu un profond respect pour ce mec et je me suis dit quand j'aurai les moyens j'en achète rien ok en 2021 j'ai eu les moyens j'en ai acheté une elle arrive en 2023 parce que vu que j'ai 26 ans mais je pouvais pas l'assurer avant d'accord ok en fait c'est juste une question d'assurance la voiture je pouvais la recevoir avant d'accord et niveau d'assurance toi c'était impossible et déjà enfin même aujourd'hui c'est bien indécent en belgique ça se passe comment du coup en belgique c'est à dire bah en gros c'est en fait tu veux c'est très compliqué moi j'ai la chance d'avoir des actifs de société ouais du coup en gros vu que j'ai une quinzaine de camionnettes j'ai une centaine d'employés etc et du coup il y a beaucoup de contrats d'assurance ouais voilà non non en flotte les voitures sont en privé d'accord par contre en fait le fait que j'ai autant de contrats d'assurance ok en fait ils viennent ils te disent bon allez tu es un bon client à la bas du coup on peut bien prendre ce service vu que t'es pas trop con et t'as pas encore sinistré de voiture etc enfin touche du bois voilà touche même du carbone frérot touche du carbone c'est très bien d'accord donc c'est un peu ouais c'est le principe de genre voilà tu as un bon client tu as des caches chez eux ils ont dit bon on va lui faire un geste est-ce que tu peux nous dire les prix ou c'est compliqué vas-y non non j'adore parler d'argent et c'est d'ailleurs une des choses pour laquelle je suis là salut parlons d'argent frérot salutis donc le urus du coup c'est dix mille par an la huracan c'est dix mille par an assurance d'accord ouais tu imagines les voitures du coup elles sont payées du coup j'ai pas de renting dessus mais par contre en gros celle-là c'est 355 et celle-là c'est 260 donc 355 mille euros le urus et celle-là combien 260 la huracan et celle-là vraiment c'est ton bébé tu meurs pour ça comme on dit comme tu l'as vu en train oui oui tu es venu si je veux qu'elle dure longtemps moi j'ai envie de rouler tous les jours avec toi voilà certainement mais le problème c'est que c'est pas adapté c'est pas adéquat oui bon après donc voilà c'est si tu veux la transmettre de génération en ingération il vaut mieux que tu la préserve c'est mieux moi frérot regarde je l'aurais je l'aurais tarté tous les jours là je le jour la nuit à gauche à droite après direct je l'aurais mis au fond de mon jardin je l'aurais plus jamais touché j'aurais roulé avec ma bonne vieille golf c'est à dire moi je suis très comme ça après en fait moi je suis je m'épuise à rouler avec des caisses dur à rouler après ça m'horripile et je roule avec des golf des 3008 et des trucs pour penser à autre chose tu vois mais c'est très très bien mais je comprends ta philosophie on va filmer quand même la voiture alors déjà ça c'est ton instagram du coup tu es sur quoi comme réseaux sociaux toi juste ça c'est bien ça c'est ton instant n'hésitez pas à la famille a donné de la force est ce que ça c'est la couleur d'origine de la voiture non c'est un covering elle vient de quel coût elle vient de quelle couleur n'allait tu peux rien à foutre j'ai enverré la facture à Mehdi voilà allez hop un petit 10 000 voilà Mehdi donc voilà et du coup il a fait un travail exceptionnel ouais si tu as le souci du détail si tu veux elle a une partie noire brillante et une partie noire mat d'accord dont le toit on le voit malheureusement pas ouais parce que malheureusement on n'est pas encore maître du temps mais le toit le toit et et noir donc les rétro ah oui c'est bon je le vois comme ça ok ouais ouais c'est vrai que là avec la pluie c'est compliqué de discerner mais là au moins voilà on le voit donc à la base elle est noire brillante et le urus du coup d'accord quand tu l'as acheté il était tout noir il était déjà sous covering oui tu as l'intérieur voilà c'est tout incroyable vu que je suis un psychopathe j'aurais dit que leurs chaussures ils les mettaient là dedans ils mettaient leurs pieds sont là mais il a raison il a raison vous allez pas saloper le matériel c'est un truc d'eau vous êtes bien équipés là un petit petit truc et tout mama seigneur ça sert à rien oui regardez la légende elle filme même au kodak frérot non mais mais c'est très bien du coup elle est donc sous l'option est-ce que celle là tu la roule plus que tu roule huracan quand même oui non celle là faut la tarte et donc tu viens à bruxelles toi il n'y a pas de est-ce que vous avez comment dire il n'y a pas trop de jalousie de méchanceté je suis totalement transformé avec toi oui je vis avec ma famille j'ai parlé mon papa très jeune que dieu et son âme est-ce que tout ce que les gens pensent de moi je m'encontrerai t'as raison parce que non mais c'est vrai j'ai volé personne déjà et il pense qu'ils veulent mais aujourd'hui voilà c'est chiant tu as raison mais tu as raison c'est une très bonne chose tu as raison en tout cas la configuration de celui ci voile est très 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 bien le fait est que tu es mis ce genre de support de plaques est ce que c'était pour pas percer justement ouais exactement donc en gros c'était vraiment est un moment comment j'aurais mis un coup de visseuse là dedans j'aurais percé jusqu'à le quoi le réservoir c'est dégoûté j'avais dit à l'emba du coup qui m'appelle quand elle arrive ouais et quand ils sont arrivés ils m'ont mis un de ces coups de visseuse juste là dedans comme ça dégueulasse les cochons voilà écoute il m'avait mis une plaque qui était ainsi d'accord bon le combo est beau quand même chouette le combo est très joli alors moi tu me demandes ce que je préfère franchement ça y est maintenant que je suis papa j'en préfère le russe le russe frérot c'est c'est une très belle voiture et tu sais le fin je sais que tu le sais mais le russe est très facile à conduire très simple tarif démarre ça fait le taf je suis d'accord le seul truc et là c'est ce que j'appréhende un peu parce que là je reste quelques jours à paris du coup ouais d'accord c'est plus c'est large un peu tu vois le russe pourquoi moi je sais large mais bon qui a manoeuvré que celle ci c'est large après faut avoir le gabarit ouais mais bon après après ça se fait mais en tout cas c'est c'est une putain de caisse la configuration elle est complètement folle vraiment la configuration est dingue de chez dingue tu en es content ou tu as quelque chose à lui enfin d'ailleurs pourquoi l'hamborghini je pourquoi pas ferrari pourquoi pas porsche pour les nouveaux riches à la con je fais partie de cette catégorie et bah je me suis dit que ça me correspondait parfaitement tu vois tu te considères comme étant nouveau riche quoi ouais bah j'ai pas vraiment d'autres termes tu vois donc en gros non mais plus sincèrement oui tu sais c'est tu sais c'est bien j'essaie de philosophie avec un ami non mais c'est honnête et lacunes et quand on voit une ferrari on ne voit pas la même voiture lui me parle des courses qu'il y a eu la nuit moi je dis mais ta voiture elle est moche quoi donc tu vois et c'est vraiment ce gap qu'il y a entre tu vois le mec éduqué qui est de bonne famille qui a vraiment compris tu vois les codes la course qui est avec elle avec son père voir les courses etc et moi qui en fait vois juste une voiture hyper agressive qui est super belle et qui me plaît juste parce que c'est basique je comprends donc ça c'est deux prix honnête tu as une vraie honnêteté il y en a bien qui devrait s'inspirer de ce que tu viens de dire fronin je te jure en français tu sais c'est c'est bien de voir les choses comme ça c'est vraiment bravo non mais bravo vraiment donc elle a une configuration de dingue rouge carbone partout etc c'est une quelle année 2021 2021 tout à fait dans l'air non franchement il n'y a rien à dire le urus c'est vraiment une très bonne voiture très 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 belle voitures très chouette j'ai fait rigoler j'ai mis le il est venu avec les sièges massants tu as été content sacré ouas tu vis en cette année je crois que cette année tu vis voilà non mais c'est bien moi je pense qu'on va faire le petit tour avec l'huracan avec plaisir pourquoi parce que c'est alors aujourd'hui il devait y avoir marie oui mais alors incroyable non mais allez savoir c'est marie est toujours ponctuelle et aujourd'hui elle n'est pas ponctuelle elle est très efficace pour répondre aux messages et aujourd'hui elle n'est pas là et j'ai pas de nouvelles et son téléphone est éteint donc si ça se trouve vraiment quelqu'un me l'a kidnappé la gamine voilà donc on va faire une cagnotte pour la caution c'est un cv alors la cure donc j'espère que voilà donc du coup en fait moi je voulais qu'elle elle fasse l'essai du urus et moi de l'huracan tu vois mais du coup on va faire l'huracan puisque c'est ta voiture de coeur et puis je pense que le urus on en a fait un il n'y a pas très longtemps et puis les gens vous savez ce que c'est donc urus et vroom vroom mais c'est très bien aussi on va se diriger vers l'huracan voilà la beauté ça va mon bon dominique ça va frérot on rachète le urus là toi tu as de l'argent tu roules en meserati commence pas c'est pas à moi c'est à ma mère t'aimes bien domi tu préfères quoi le urus ou la huracan je suis plus comme du gros ventre ouais urus je préfère comment on est tous les deux on est tous les deux gros ventre on y doit on va toucher toutes les deux dans la rue c'est très bien là je viens de voir après domi prépare le thé hop tu peux la démarrer mon frérot on va entendre le beau démarrage ouais si ça se trouve elle sera encore en call start c'est vrai il y a un peu de call start un petit peu alors toujours un grand moment de s'asseoir sur le plancher des vaches désolé je vais te la salir un peu frérot non je t'en prie mais bon écoute ça c'est ça par contre elle doit être utilisé c'est hyper important que c'est là je suis parti en sud de la france avec ouais on a fait trois mille kilomètres ouais c'était incroyable et quand la voiture elle est sur la route elle doit rouler quoi ah oui il faut et donc c'est hyper important là il faut pas commencer à déconner quoi je veux dire au bout d'un mois c'est fait pour rouler oui c'est fait pour rouler aussi bien sûr alors on va aller tout droit ouais c'est quoi tu as peur en voiture j'ai peur en voiture bah c'est con parce que maintenant que tu viens de me poser la question oui c'est une question que je vais te dire oui à laquelle je vais te répondre tu vois mais bon qu'est ce que je voulais dire non mais en tout cas la config elle est très très belle avance toi encore un tout petit peu trop bien sinon il va pas détecter le truc voilà c'est bon donc toi tu l'as configuré tout à fait comme ça ouais c'est une configuration maison tu la voulais comme ça je la voulais comme ça pour être totalement transparent j'ai fait une configuration très raisonnable parce qu'à l'époque où je dépris c'était quand même un un montant important et je voulais pas commencer à partir en cacahuète comme par exemple le russe où j'ai de là j'avais plus de moyens à ce moment là ouais et c'est vrai que c'était une configuration basique origine très classe très propre et c'est ce que je voulais quoi donc donc voilà et c'est pour ça que la configuration assez sobre en soi gauche à gauche donc ouais c'est une configuration quand même tu as fait en sorte qu'elle soit qu'elle soit logique quoi ouais ça soit pas n'importe quoi est-ce que tu fais un peu de circuit ou t'es vraiment pas dans ce délire je suis pas encore dans le délire d'accord j'aspire à y être aussi non mais à acheter une voiture pour ça jamais avec mes voitures d'accord qu'est ce que tu achèterais tu sais il y a des des bases d'orakan et de 488 qui se transforme en comme ça en voiture de circuit tu pourrais te montrer une photo après en privé chez des amis qui font ça en fait c'est limite comme dessus comme des courses de super troféos et c'est d'accord ou droite ou en fait si tu veux les gars en gros des voitures vraiment orienté que pour circuit c'est un placement la voiture elle roule donc tu as juste tu tu partirais là dessus ouais exactement d'accord et est-ce que tu fais un peu les milles les meet up et tout ça en belgique ou pas du tout là on va aller à droite très très peu pour être totalement transparent je suis comme j'ai dit je suis très en famille d'accord donc je à part au pilot ou avec ma famille on me voit très très rarement où je fais des events comme par exemple ici je suis à paris on réunit beaucoup tu sais j'aime beaucoup l'aspect entrepreneurial ouais et j'essaye vraiment à dire aux gens qui peuvent s'extraire socialement grâce à l'entrepreneuriat parce qu'on a la chance d'être en belgique ou en france où c'est des pays beaucoup moins difficiles c'est dramatique actuellement ce qui se passe actuellement il y a beaucoup de guerres beaucoup de conflits sans rentrer dans les débats politiques et c'est vrai que si on a cette chance d'avoir une stabilité et c'est vrai que du coup cette année on a réuni croit 2500 entrepreneurs en belgique et en france juste pour pousser l'entrepreneuriat aider les gens du coup à développer leur commerce d'un business etc d'accord donc ça peut t'arriver de le faire mais moi je te parlerai plus de automobiles ouais non très peu non c'est pas ton pourquoi temps déjà donc voilà et puis enfin je suis pas trop pour ça j'ai créé mon garage toi donc j'ai mes voitures dedans je partage avec un ami d'accord on a toutes nos voitures dedans et celles qui vont arriver et si jamais des gens veulent venir on peut on peut les inviter mais c'est vrai qu'on est très genre tu vas pas sur les rassos quoi non d'accord ok c'est pas encore quelque chose que tu sais pas quelque chose non qu'aujourd'hui je fais quoi ok à l'époque j'avais une m2 j'aimais quand bien faire ça mais j'avais un peu plus de temps d'accord avec aujourd'hui pas de si dès que j'ai du temps je peux le passer en famille à la place de bosser ça m'arrange ok t'as quel âge c'est pas indiscret 26 26 après c'est bien si tu penses comme ça maintenant c'est une bonne chose enfin moi personnellement je suis quelqu'un de très famille aussi et je trouve que passer son temps en famille ça n'a pas de prix parce que tu as beaucoup moins de chances d'être déçu par les gens tu as beaucoup moins de chance d'entendre des conneries tu as beaucoup moins de chance de souffrir et au moins le temps que tu consacres à ta famille tu le consacres pas en vain tu vois tu se consacre vraiment à des gens qui le consacrerait pour toi et donc du coup moi j'aime bien aussi être en famille après moi c'est différent parce que j'ai toujours eu ce truc de voir beaucoup de gens d'aller à la rencontre des gens de la foule tu vois donc les rassos j'adore ça voilà mais j'ai toujours besoin d'avoir un grand temps avec ma famille sinon sinon je suis mal tu vois j'arrive pas mais je comprends mais je comprends c'est important la famille pour moi je le vois bien dans le sens et c'est c'est marrant parce que quand tu es petit tu te rends pas compte mais quand ils disputent avec tes frères etc en fait tu es toujours obligé il y a toujours un point de ralliement oui bien sûr tu es toujours obligatoire et du coup c'est une relation dans laquelle tu as investi mais en fait elle est fait qu'évoluer tu vois tu disputes tu déçois ils disputaient vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave parce qu'à la fin vous vous aimez parce que c'est les codes qui ont été transmis oui bien sûr et c'est bien sûr et du coup c'est vrai que c'est très très chouette mais tu as raison honnêtement honnêtement tu as raison et je me vois je me suis attendu dès que ça chauffe alors elle est très traître alors attends parce que on va peut-être se détendre un peu alors deux roues celle là elle est en deux roues ah oui d'accord je ne sais même plus mon frère attend voilà là là où là là où là mais tu t'es réveillé frérot alors j'avoue à temps pour parce que là où 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 là toi on est en train de parler de famille et d'amis et de et de plaisir et d'oseille alors je t'explique pourquoi tu veux mettre l'artouma comme ça dès le matin quand je suis derrière un volant j'ai un truc en moi qui fait que là c'est à droite tu vois j'ai vraiment c'est comme ça que j'évacue beaucoup il pleut et on est en deux roues et c'est très puissant alors je vais te dire puissant si on m'avait dit que tu conduirais comme ça papa jamais je me serais dit que je dirais comme ça là j'ai eu la chance moi je me suis dit on va faire un petit tour sympa petite on est on est à 42 ouais ouais on est en france ouais tu disais non je disais il faut que les abonnés tu vois il soit content il voit comment ça marche ah oui c'est quoi ce fatigué il pleut c'est qu'il vient pas nous montrer sa voiture c'est arrogant en plus déjà quand il la sort il veut pas nous il veut pas nous montrer comment ça marche non je dis quand elle roule la voiture elle doit rouler vraiment c'est obligatoire toute première voiture c'était quoi papa alors moi j'ai commencé avec une fiat punto ouais que ma maman avait donc 1500 euros dessus d'accord pour que ça j'étais c'était le deal pour que j'aille conduire mes frères à l'école c'était il y a 6 ans ok incroyable une fiat punto jaune ensuite du coup j'ai travaillé en étudiant je me suis acheté une audi a3 ok ensuite j'ai eu mon premier job je me suis acheté une série 1 d'accord ensuite du coup ma première folie entre entrepreneurs c'était une m2 ok ensuite du coup j'ai eu un range mais ça c'est plus un cadeau que j'ai fait à ma femme d'accord et derrière après j'ai eu la tesla la huracan la huit c'est pour moi ça pour moi ça reste un mystère la huit mais tu sais je sais pas si tu connais gramm mais tu sais que j'ai rencontré grâce à toi ok bah c'est aujourd'hui un de mes meilleurs amis je viens d'accord bah julien il est passionné de la huit toi tu as une huit tous les gens qui ont dit huit me disent que c'est incroyable et mais moi je comprends pas cette caisse je suis désolé les gars j'adore j'adore cette voiture alors je vais t'expliquer totalement j'ai en fait un dans mes objectifs je vais là là ok dans mes objectifs j'ai envie de créer une école tu vois toujours retour dans l'entrepreneuriat d'accord et on a ouvert une une formation pour les gens qui ont des business physiques si tu veux d'accord qui veulent développer leur entreprise ok et moi un truc qui motivait quand j'étais jeune c'est d'avoir une voiture c'était les voitures qui me motivait d'accord et du coup j'ai acheté la huit pour que chaque mois en fait il y ait un membre du groupe celui qui a le plus performé du coup en gros qu'ils puissent l'avoir mais le problème que j'ai rencontré c'est toujours ces fameuses assurances on a pu la faire gagner en fait deux mois et en fait derrière après les assurances ont dit non ça va pas lui destiniste machin c'était très compliqué et du coup je les gardais en attendant et là ici je vais bientôt m'en débarrasser mais c'est vrai que la huit je trouve que c'est une top voiture donc en fait oui voilà en fait pour récompenser tes gars ouais tu celui qui performait le mieux celui filait la bagnole un week-end exact non le mois en putain le mois pour toi c'était cool ok comme ça il pouvait tu vois tu sais j'ai pas aller en rendez vous trop ok incroyable c'est une belle voiture et les post tentatoire elle n'est pas qu'on n'a pas ce que c'est bm ouais ouais tu vois ça tu peux aller du fin tu peux aller où tu veux oui mais pas comme les oui tu vois tu peux vraiment oui je parlais de l'a8 ah oui voilà non ça c'est déjà plus dur ouais ça c'est dur tu peux aller nulle part ça c'est dur ce soit des gens qui sont passionnés qui aiment bien ce qu'on a ce qui est normal quoi doit faire rien à faire en rendez vous raisonnée avec une lambeau en tout cas en europe si tu y vas toi en rendez vous crois à grand lambeau jamais jamais je vais en tesla habillé correctement là on est plus en mode chill vacances là aussi c'est ça qui est important donc voilà on est plus style on est à paris j'ai rien de professionnel à faire ouais sinon je serai sûrement pas habillé comme ça et voilà en tout cas franchement on va refilmer un peu le russe avec plaisir continue un peu notre discussion d'or mais franchement ouais bon ça marche bien vous avez vu j'étais ravi m'a pris de surprise comme quoi il n'y a toujours pas la mère marie moi je me suis dit elle sera là quand on va arriver frérot ouais mais t'imagines on me a kidnappé la gamine bah ouais mais j'ai appelé trois fois elle est surrépondeur ça lui arrive jamais elle est jamais surrépondeur on va croire que c'est moi qui l'ai enlevé carrément ça se passe comme ça tout le temps il ya que mon gros vente magnifique j'ai filmé les deux la famille seigneur en tout cas frérot merci à toi d'être venu ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu est-ce que tu peux me rappeler ton tes réseaux sociaux s'il te plaît je vais les filmer je partage surtout ça pour moi c'est juste marketing et comment dire le haut de l'iceberg oui la réalité derrière ça comme j'ai dit c'est beaucoup de travail la consistance une tesla au quotidien enfin c'est pas ça genre qu'il faut c'est pas ça enfin genre et le bon état d'esprit quoi les travailleurs soyez genre résilients ayant envie d'avoir des projets la motivation et des bons projets prenez toutes vos décisions avec bon sens et long terme ça c'est important ça c'est juste vraiment du feu d'artifice c'est pas c'est pour vraiment dissocier les gens tu vois je suis très terre à terre en réalité ouais non mais tu as raison tu as raison d'expliquer des choses ça peut être très vulgaire tu sais je cuisine à la base c'est vulgaire lambeau c'est vulgaire c'est très vulgaire ça serait même le titre de la vidéo 26 ans lambeau c'est vulgaire en tout cas merci à toi merci à ton équipe je vais te rendre ton micro frérot vous êtes embarqué ça sera le micro de la chaîne en tout cas la famille n'hésitez pas à me dire si vous en pensez dans les commentaires à liker à partager à s'abonner comme d'habitude et puis moi je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo salut les gars